Les femmes sont à l'honneur sur la chaîne YouTube de Dr Wenkwa. Donc alors il s'agit brièvement d'un programme de l'Association Américaine de l'Université des Femmes qui vise à offrir des subventions pour les femmes qui auront été admises dans des universités aux États-Unis. Donc pour les financements, ils partent de 20 000 $ à 50 000 $ et les applications ont déjà ouvertes depuis le 1er août. Chaque 1er août de l'année, les applications s'ouvrent et ferment le 15 novembre de chaque année. Donc c'est un programme de fellowship qui existe depuis 1917. C'est un vieux programme. Donc ce programme fournit un soutien aux femmes qui veulent, qui désirent poursuivre leur master qu'on apprend maîtrise et le doctorat dans dans les universités aux États-Unis, mais qui ne sont pas américaines. Donc pour continuer, l'une des conditions, une des conditions phares de ce programme est que après vos études de master ou de doctorat, vous retourniez dans vos différents pays pour pouvoir apporter un changement, un peu comme toutes les missions des différentes bosses d'études à travers le monde. Donc pour être admis, d'abord il faut avoir un diplôme équivalent, un bachelor équivalent des États-Unis. Il faut aussi démontrer un engagement pour les femmes et les filles. Il faut démontrer votre envie de retenuer dans votre pays pour un changement. Et puis voilà, être des acteurs du changement dans les secteurs du business, de gouvernement, dans les arts, dans les filières scientifiques. Alors, amontes. Ok, donc pour ceux qui désirent faire le master, le financement est de 20 000 dollars. Pour ceux qui veulent faire le doctorat, il y a de 25 000 dollars. Et pour ceux qui désirent faire l'après-doctorat, le grand, la subvention est de 50 000 dollars. Donc, la timeline directement. Les applications ont ouvert depuis le 1er août. Donc vous êtes encore dans le temps. Le 15 novembre, les applications fermeront. Le 15 avril, les étudiants retenus recevront de 24 000 dollars. Donc la décision est plus primaire pour tout le monde. La question d'éligibilité, il ne faudrait pas avoir un passeport américain. Il ne faudrait pas venir des États-Unis. les membres de l'organisation ne sont pas éligibles à postuler puis faut avoir aussi des documents qui prouvent que vous parlez bien anglais les tofels et tofels et d'autres documents qui prouvent que vous êtes apte à prendre des cours aux états unis et c'est ça et puis aussi il faut écrire une recherche une recherche un proposeur pour démontrer que vous vous êtes vraiment sérieux à posséder vos études supérieures et aussi les lettres des recommandations de l'aide recommandations et c'est tout donc les documents vous aurez besoin de démontrer que vous avez besoin de financement démontrer votre engagement pour le progrès des femmes et des filles dans votre pays votre motivation à retourner dans votre pays d'accueil et puis une motivation de de master la recherche pour gens un genre de de recherche universitaire que vous devez démontrer je pense que ça doit être autour de 1000 à 1500 mots donc n'hésitez pas à postuler c'est une très bonne opportunité et puis aller sur le site de de l'organisation et essayer de prendre toutes les informations nécessaires pour vous à postuler n'oublie pas de souscrire cette chaîne qui aspire à donner toutes les différentes informations toutes les meilleures opportunités pour les jeunes africains à travers le monde